Gérard Leclerc, le demi-frère de Julien Clerc, est décédé dans un accident d'avion le mardi 15 août. Il avait 71 ans. Dans la matinée, le journaliste s'était envolé de l'aérodrome de Loudun, dans la Vienne, à bord d'un monomoteur Robin DR400, avec deux autres passagers, Michel Monori, 76 ans, fille de René Monori, l'ancien président du Sénat, ainsi qu'une amie à elle. Malheureusement, l'appareil et les trois passagers ne sont jamais arrivés à la Bolle, leur destination. Une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident a été ouverte. Pour le télégramme, Michel Richer, le président de l'aéroclub de Loudun a livré son témoignage, alors qu'il était présent lors du décollage de l'avion, les conditions météorologiques étaient bonnes en Vienne quand il est parti. Et de poursuivre au sujet du pilote, il est adhérent dans notre aéroclub depuis au moins 15 ans. C'est un pilote régulier, car il réside dans la région. À ses dires, c'est-à-jouter le témoignage d'un proche, qui a assuré que Gérard Leclerc était un pilote expérimenté. Plus d'hommage à un homme de l'actualité depuis la terrible annonce, personnalités publiques et journalistes ont souhaité rendre hommage à celui qui avait fait ses premiers pas dans les médias pour Europe 1 en 1978. Parmi eux, se trouvaient notamment Pascal Pro et Laurence Ferrari, avec qui le père de famille a travaillé durant des années sur CNOU. Gérard Leclerc était un honnête homme. Il était aussi une belle personne. J'aimais son intelligence, son humour, sa distance. J'aimais notre complicité, j'aimais nos désaccords, j'aimais surtout qu'il soit présent sur le plateau. Gérard est indissociable à la réussite de notre programme sur CNOU, a écrit le présentateur de l'heure des pros, sur son compte X, anciennement Twitter. Dans la soirée, l'animatrice de l'émission Punishline, CNOU, a également fait part de sa grande tristesse sur le réseau social, Gérard était un très grand journaliste, un esprit libre et un coéquipier extraordinaire. Nous sommes tous bouleversés au sein de la rédaction de CNOU, nous qui avons eu la chance de travailler à ses côtés. Immense pensée à ses enfants, à Julie et à toute sa famille. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence. Sous-titrage Société Radio-Canada If I can